Bon matin, aujourd'hui notre prise du jour, c'est du dainon sauvage. Boy a boy, ça c'était intense à la deuxième jour, puis là il est rendu à peu près à un petit 7h du matin. J'ai commencé ma journée sur un spot où est-ce que je pensais que les dainons allaient dormir pour aller faire le fameux move de la clôture. Finalement, les dindons n'ont pas dormi là-bas, donc ça n'a pas marché proche du roost, mais pour chasser dainon sauvage, en milieu de journée, j'aime mieux m'installer dans des spots qui s'appellent des spots de transition. C'est des endroits où les dindons vont se déplacer d'un champ à l'autre, même dans le même champ. Dans le fond, je vais m'installer dans des bordures de champ où ici, en plus, je suis dans une ligne de foin, comme vous pouvez le voir d'ailleurs moi, entre deux champs. Les dindons vont vraiment se déplacer le long de cette ligne-là, s'ils veulent aller d'un champ là-bas à un champ par là, ou même le long du champ. Juste à côté de moi, il y a un trou dans la clôture, donc les dindons peuvent traverser d'un bord à l'autre. Puis ça permet une concentration de mouvement de gilier un peu plus élevée. Donc j'aime faire ça pour le reste de la journée, parce qu'après 8h le matin, habituellement, les mâles et les femelles se séparent un petit peu. Puis là, j'ai peut-être un peu plus de chances d'avoir un mâle solitaire qui va passer, puis qui va être intéressé par mes aplants. Puis mon setup pour visite dindons sauvages le matin, c'est quand même assez simple. À peu près à 15 mètres de moi, j'ai mis mes aplants, donc un jay puis une femelle. Puis c'est des aplants de primos, si je me rappelle bien. Puis ensuite, à 40 mètres de moi, j'ai un indicateur. Donc j'ai juste mis un petit ruban orange sur une branche d'arbre pour pouvoir me donner ma distance maximale de tir. On peut tirer un petit peu plus loin que ça, mais j'aime quand même que le dindon soit assez proche pour m'assurer un tir de qualité. Puis pour me cacher, je me suis juste installé dans la ligne de foin. En fond, j'ai tassé un petit peu le foin, je me suis fait un petit mur de foin pour bien me cacher à côté de moi. Puis j'ai installé une chaise à dindons là-dedans. Fait que c'est ça mon setup ce matin. Vu que le fermier travaille de l'autre côté, je vais attendre un autre petit 10 minutes, mais ça se peut que je me déplace parce que c'est clair que ça va réduire de grandement mes chances s'il y a une machine qui roule à côté de moi. On va se tenir au courant, il y a de la belle nature ce matin, il y a de l'outarde et de l'eau à l'auto. On va se tenir au courant. Bon, il y a une femelle qui vient de passer à 50-60 mètres de moi. Elle est partie en courant, je ne sais pas exactement à quoi elle a eu peur, mais bon, c'est pas grave, ça fait un petit peu d'action, c'est quand même la faute. Je vais me lever rapidement pour me tirer les jambes. Puis là, il y a deux Jake qui s'en viennent vers moi à partir du milieu du champ. Ça se peut que ce soit des femelles. On va se croiser les doigts, je ne vais vraiment pas bouger. Ok, je les vois. Oui, je les vois. Je vous montre ça. Bon, je bouge le spot parce que malheureusement le fermier, il est en train de travailler l'autre part. J'ai quand même vu deux Jake, puis trois femelles à la date ici. Mais c'est ça, aussi, ils sont vraiment confortables dans le centre du champ. Ça réduit vraiment mes chances d'en avoir, comme vous pouvez l'entendre. C'est ça, ils travaillent quand même pas mal, donc je vais le bouge. Bon, ça fait 10 minutes que je suis installé, puis le fermier vient juste de rentrer dans le champ avec sa machine pour rouler ses semences. Je vais encore changer de champ. Je vous jure, 2024, ça ne va vraiment pas être une belle année pour le dindon. Ça va être un grind. C'est des choses qui arrivent, donc je vais empaqueter mes affaires, puis je vais me déplacer. Oui, spot numéro 4. Ça n'a pas de bon sens aujourd'hui. Je suis sur le bord d'une cédrière. En fait, je suis dans une cédrière, sur le bord d'un champ. Puis c'est un champ qui est quand même assez long, il est laissé en gazon. Puis les femelles, probablement qu'elles vont pondre là-dedans. Puis là, devant moi, j'ai mis juste un aplant de femelles, parce qu'en après-midi, les mâles, ils vont un petit peu moins se rouler se battre. Donc, je vais juste mettre une femelle. Puis à ma droite, il y a un beau champ ouvert. Il y a beaucoup de Tom qui se tient dans ce coin-ci le matin. On va espérer qu'entre 10h et midi, il y en a un qui part. Peut-être deux. Mais bon, je vais en profiter que je viens juste de m'installer pour faire ma petite sieste de 5 minutes. Après ça, je vais faire ma série de calls. Puis on va partir de là. On va quand même se l'avouer. Je ne suis pas nécessairement le meilleur pour appeler le dindon. Quand même des dindons qui viennent à mis les appels. Puis au bout de la ligne, on est dans le bois, on est là pour profiter de notre propre chasse. Ce n'est pas un concours de qualité d'appel. Puis tout ça. Donc, il faut rester confiant en nos affaires. Une des choses que je n'entends pas si souvent parler dans les vidéos, c'est la stratégie pour le blind calling. Dans le fond, appelez le dindon quand on ne le voit pas. Puis moi, honnêtement, j'aime ça faire des appels. Ou en tout cas, une série d'appels à chaque 15 à 20 minutes à peu près. Puis je vais faire des yelps et des clocks. Puis c'est ça. C'est à peu près ma stratégie. Mais vous pouvez me le dire si vous avez une autre stratégie où je ne fais pas nécessairement ça comme du monde. C'est quand même une information que je pense que c'est quand même utile de se partager entre chasseurs. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais dans le fond, j'ai quand même l'impression qu'il y a des jours où c'est ça qui va fonctionner. D'autres jours, c'est d'autres choses qui vont fonctionner. Il reste encore une heure et demie. Puis... C'est ça. All right, je suis parti de mon spot. J'ai déposé les choses dans mon auto. Il reste 25 minutes de la chasse. Puis là, il y a un gros dindon noir dans le milieu du premier champ que j'étais. Fait qu'on va le laisser dans le foin. Le vent va vraiment m'aider. Ça va être assez bon. Let's go! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est une femelle. Ok, c'est une femelle. Fait que c'est intense pour pas grand-chose, ça. Mais je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autres dindon dans le coin. Au moins, ça donne une bonne pratique si jamais il y a un mâle demain qui va être dans ce coin-là. Bon, jour 3. Je dois vous avouer que j'ai failli pas me lever le matin. En fait, c'est pas que j'étais fatigué. Mais tu sais, je me suis levé puis j'étais un petit peu désespéré. Je dois vous avouer que cette année, c'est la première fois que j'ai de la misère à prendre du dindon. Puis je me sens un petit peu perdu. Mais c'est des choses qui arrivent. Il faut juste pousser puis essayer de nouvelles affaires. Je suis arrivé ici à peu près 30 minutes avant le lever du soleil. Fait que dans le fond, c'était vraiment, vraiment tard. Puis au lieu de juste m'installer à l'aveuglette, j'ai décidé de prendre mon temps de regarder mes champs, de regarder autour, d'écouter pour déglougloutement. Puis dans la propriété où je suis, il n'y avait pas de dindon. Mais il y en avait comme à l'ouest. Fait que derrière moi. Puis un matin, pour viser ces dindons-là, je me suis installé dans une pointe de champ. C'est dans un endroit où il y a un passage de dindons définitivement. On a déjà eu plusieurs tomes puis des jakes ici. J'espère que ces dindons-là de ces autres champs-là vont passer par ici. Puis un peu après de m'être installé, il y a eu un coup de feu puis un jake qui a calé 5 minutes après. Donc je pense qu'il y a quelques dindons qui sont perdus par là. Mais mon installation est quand même assez simple. J'ai un dindon de femelle là. J'ai aussi un indicateur à 40 mètres. J'ai une petite toile simple de sel. Puis je suis assis sur une chaise à dindons. Mais le plan matin, ça va être de vraiment être patient. Caler à chaque 15-20 minutes. Essayer de faire amener ces dindons-là où sont à droite. Puis de garder les yeux sur mes jumelles parce que je peux voir un autre champ que j'ai accès devant. Donc si jamais il y a du dindon qui s'en va là-bas, je vais peut-être pouvoir changer tout d'abord de l'arrangement. Mais bon, c'est ça la chasse des fois. Quand le plan A ne fonctionne pas, il faut être patient. Ça, c'est le tom. Il est chez le voisin. Je pense que je vais attendre encore un petit peu. Je vais essayer de le coller de voir s'il s'en vient. Ça se peut que j'aille essayer de me déplacer un petit peu un peu vers lui juste pour essayer de voir s'il ne peut pas juste faire une petite distance de 100 mètres et non 400 mètres. Justement, il est complètement fou en ce moment. Il ne veut vraiment pas se déplacer. Fait que moi, je vais aller me déplacer là-bas avec de l'équipement assez simple. On va essayer de faire arriver de quoi. On se souhaite bonne chance. OK, je viens de voir le tom qui est le long de la clôture. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais il est comme là-bas, dans ce coin-là. Dans le coin là-bas. Il est loin pas mal. Je vais quand même essayer de me rapprocher, de le convaincre de venir. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Ils sont juste un petit peu loin du froid en ce moment. Je vais quand même traverser. Puis on ne sait jamais peut-être qu'ils vont me louper un peu. Puis tout ça. Je suis revenu à mon spot. Finalement, j'ai pu voir le tom. Finalement, il l'a traversé dans le champ où j'étais en premier hier matin que le fermier m'avait conseillé. Puis il était un petit peu loin pour que je fasse un move. Il y avait deux femelles avec. Donc je ne pouvais pas vraiment l'intéresser. J'ai essayé de caler, mais ça n'a pas fonctionné. Puis là, je me retourne de bord. Puis il y a deux Jake. Où est-ce que je suis installé en ce moment? Ouais, je vous jure. Ça n'a aucun bon sens. Mais je vais vous avouer, là. C'est la première année que je suis vraiment en train de douter de ce que je fais, d'hésiter, de faire des erreurs. Puis, tu sais, est-ce que c'est que je suis en train de penser à la caméra? Est-ce que je dors pas assez? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop, mais... Bon. Je pense que le reste de la journée, je veux juste rester ici, être patient. Puis on verra ce qui se passe, là. Mais... On continue ça. Je vais arrêter la troisième journée un petit peu plus tôt, là. Il est 10 heures à peu près. Je vais quand même me donner un petit 30 minutes, là, mais ça va être pas mal ça. Tu sais, j'en reviens pas de toutes mes malchances. Puis les erreurs que j'ai faites aussi, là. Dans le fond, le fermier me disait d'aller dans le premier champ où est-ce que j'ai été hier. Puis, ben, je ne l'ai pas fait parce que j'avais l'impression que les dindons se tenaient pas trop proches de l'herbe longue. Puis finalement, ben, Colin, il y avait un tom juste à côté de l'herbe longue, là, tu sais. Je vais remballer mes petits bientot, puis dans deux semaines, je pense que ça va être mieux, là. Je vais prendre un petit break. Je vais aller à l'Oie Blanche puis à la truc mouchetée dans le coin de Trois-Rivières. Ça va être vraiment cool. Ouais. Ça va prendre un petit bout avant que la vidéo du dindon sorte, malheureusement. Mais bon, chose qui arrive. Bon, on est le jour numéro 6. Oh my God, ça va être tellement pas matin. Fait que dans le fond, le jour 5, j'étais avec mes amis, puis ça a été une super belle journée. Il faisait super beau, mais un dindon, on voulait vraiment pas se déplacer. Le seul qu'on a eu un chat dessus, il s'est levé d'un arbre pendant qu'on se déplaçait vers notre spot. En tout cas, là, on est le dernier week-end, puis le plan pour les quatre prochains jours, c'est de chasser le dindon. Il y a un matin que je peux pas le faire, mais tous les autres, je vais vraiment le dédier à ça. Parce que je veux vraiment, vraiment avoir mes deux dindons. Mais en partie pour vous autres, mais vraiment pour moi, parce que je peux pas ne pas avoir de dindon pour ma première fois. Puis la stratégie pour le dernier week-end, ça se peut que ça change dépendamment de mon scouting le soir. Là matin, je suis dans un bar de champ où à ma gauche, en fait, je suis le terrain voisin, en ce moment, il y a quatre tomes. À ma droite, il y a des Roos où il y a souvent des Jake. Ça arrive des fois qu'il y a un ou deux tomes là, mais juste à côté de moi, il y a un trou dans le boisé pour aller du champ devant moi à un champ de gazon. Puis ils font souvent l'aller-retour. Donc j'espère qu'ils fassent ça encore aujourd'hui. Puis aussi devant moi, il y a un buton. Donc ça cache vraiment les dindons. Il passe quand même vraiment beaucoup entre ce buton-là. Puis le bois. On va faire notre possible. Puis je le prévois chasser jusqu'à pas loin du midi. Donc je me fasse complètement soucier le centre par les moustiques. par les moustiques. Je viens de regarder la vidéo puis je l'ai manqué juste un petit peu bas. Puis il y a peut-être qu'il y a eu quelques plombs qui sont allés dans ses plumes. Mais tu sais, je viens de regarder puis j'étais à un bon 50 mètres. C'est un tir que j'aurais probablement dû pas prendre. C'est un petit peu loin. C'est ça des fois, on apprend puis on fait des erreurs. Mais bon, tu sais, eux autres, ils commençaient tout à poter. Parce que dans le fond, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'eux autres, ils avaient commencé à paniquer. En tout cas, selon moi. la cache comme telle est quand même pas si pire. C'est sûr que j'aurais pu rajouter un petit peu de verre. Mais la femelle m'a même pas vu puis elle était rendue à 30 mètres. Mais selon moi, ce qui s'est vraiment passé, c'est Jerry le tabarouette. Sa belle tête rouge, là, elle m'a probablement trahi de loin. Fait que c'est ça. C'est des erreurs puis tout. Je vais laisser ce champ-ci un petit break puis je vais peut-être retourner dans deux jours. Puis là, je vais aller essayer de voir dans mes autres champs qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai eu une couple de courriels de job aussi, là. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. OK, on a un Tom qui est tout seul dans le milieu d'un de mes champs. Il y a comme une espèce de buton pas trop loin de lui. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais m'enligner à peu près un 100 mètres en haut de lui. Idéalement, il ne va pas me voir. Je vais m'installer puis je vais commencer à caler à la femelle. On va essayer de voir s'il peut peut-être venir me voir. OK, je vais aller m'installer là. Le Tom, il est comme en bas là. Fait que je vais courir assez vite jusqu'au bord de bois. Puis c'est ça. Je vais juste m'installer à peu près 150-200 mètres du Tom. Je vais commencer mes séries de câbles dans pas long. S'il est intéressé, il va venir, c'est clair. Parce que là, il était tout seul, il n'y avait pas de femelle puis il était tout gonflé. On espère qu'il est encore là puis on espère qu'il est encore intéressé. Ou qu'il est intéressé du coup. ça fait que 30 minutes que j'appelle le dindon à chaque 5-10 minutes puis j'ai toujours pas de réponse. Ça se peut qu'il soit pogné avec des femelles. Je ne sais pas exactement. Ça se peut même qu'il soit parti. Donc, je vais passer dans le bois. Je vais essayer d'aller voir ce qu'il se passe. C'est ça, essayer de faire un nouveau plan parce que celui-là, il ne marche pas. C'est à peu près un 70 mètres de moi mais il est tout pavané, bien raide. On va essayer de l'appeler ici. On va essayer de le faire. Ça se rapproche à peu près un 40-30 mètres du bois. On va essayer de le prendre ici. Let's go. J'ai pas ma soeur qu'il ne bougera pas. Je vais regarder ici une option pour aller ramper vers lui. Il y a quand même un puton juste à côté de lui. C'est peut-être ma chance. Il faut juste que je puisse sortir du bois sans qu'il me voie et lui faire cette distance-là, cette 30 mètres-là, 40 mètres-là. OK, on regarde ça. Il y a la dépression juste là que je pourrais utiliser. Il faudrait juste que je m'enligne un peu par là pour voir s'il y a une façon que je peux me rendre à la dépression. Est-ce que lui, il avait comme une bonne demi-heure qui est là? On va essayer de voir ça. Oui. Je vais me déplacer par là. Ah oui, la dépression est juste là. On va faire le tour et on va aller dans la dépression. Il est là, je vais te voir me rendre au puissant, là. Je vais te voir au puissant, là. de la dépression. Je vais te voir de la dépression. de la dépression. Je vais te voir de la dépression. 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 Je pense des hauts et des bas. Cette année, il y a eu beaucoup de bas. Mais au moins, j'en ai eu un. Il me reste encore un peu de temps aujourd'hui, mais je pense que je vais aller m'occuper de mon dindon à la maison. J'ai aussi l'ours à aller nourrir et tout ça. Ah, yes! Yes! L'aise. Sous-titrage ST' 501. Merci.